Une promenade le long du clin, des airs de pique-nique, des animations. En 2018, l'îlot Tison renoue avec son passé de lieu privilégié de la société piquetavienne où beaucoup de jeunes gens ont appris à nager. C'est le cas de cette dame dont les souvenirs remontent aux années 44-45. Elle avait alors 10 ans, le lieu s'appelait Poitiers-Plage. On avait en partait de l'autre côté, on revenait jusque là. Alors il y a une chose qui me gêne un peu, c'est qu'ils ont dû supprimer la plage là maintenant. Et ça par contre, j'adorais la plage parce qu'on y faisait du basket. On s'amusait comme des petits fous sur cette plage. Et ça vraiment, ça va me manquer un petit peu. Par contre, c'est aménagé d'une façon sensationnelle. A la fin des années 50, ce monsieur était garçon de cabine à Poitiers-Plage. Lui aussi se souvient de tout. On se baignait comme on voulait, quand on voulait. On avait droit aux petits casse-croûtes. C'est mémorable. Et alors le fait qu'aujourd'hui ça revive, vous en pensez quoi ? Ah ben c'est la plus belle chose qui puisse exister. C'est super, il faut inviter les gens à venir regarder pique-niquer. Mais c'est du bonheur ça, à l'époque où on vit. D'un côté, Poitiers-Plage et les loisirs. De l'autre, une Syrie devenue friche industrielle dans les années 80. Une histoire contrastée que l'architecte de l'aménagement de l'île Autison a voulu retranscrire en préservant cette doule identité. Il fallait garder l'histoire du site parce que depuis toujours il y a eu de la vie. Et puis autour de ce site, c'était vraiment un site industriel. Il y avait encore des vieux hangars amiantés. Donc l'idée de l'architecte, c'était de conserver la structure de la série et de choisir une touche moderne par le choix du matériau mais aussi par le style épuré. Une réussite architecturale si l'on en croit les avis des nombreux. Piquetav vient venu ce dimanche se promener au bord de l'eau. A eux maintenant de s'approprier le site et de faire revivre Poitiers-Plage.